Smell Talks, un podcast by Né. Les rencontres de la culture olfactive. Parfumeurs, auteurs, scientifiques, Né vous propose des conférences d'experts à travers le monde. A l'occasion du festival Everybody, organisé en février 2022 par et au carreau du Temple à Paris, la commissaire d'exposition, chercheuse et critique d'art Sandra Barré, nous propose une conférence intitulée « Représenter le corps par les odeurs ». Elle y décrypte comment les artistes tentent de représenter le corps à travers les odeurs, pour ainsi dépasser une perception du monde limitée à la vision. Je voulais remercier le festival Everybody pour l'invitation, le collectif Né, ainsi que le studio Flair, studio de parfumeurs. Je m'appelle Sandra Barré, je suis critique d'art, chercheure et commissaire d'exposition. J'ai commencé un travail sur la manière dont certaines œuvres d'œuvres pouvaient développer des odeurs, et ce, depuis le début du XXe siècle. C'est assez inédit, puisque l'histoire de l'art a été majoritairement fondée sur ce qui est vu, et principalement sur ce qui est vu. Et donc voilà, moi j'ai commencé à réfléchir à ce qu'on pouvait sentir dans l'art. Je fais une thèse sur la plasticité des odeurs. Au départ, quand j'ai commencé mes recherches, il y avait peu de choses sur le sujet. Il continue à y avoir peu de choses d'ailleurs, mais bon, on essaye de faire en sorte que le champ s'ouvre. Et en même temps que je commençais à faire des recherches sur où est-ce qu'on pouvait trouver les odeurs dans l'art, c'était au début de mes études, j'ai eu une énorme prise de conscience féministe, principalement axée sur l'obligation de la beauté, l'injonction à la beauté, dont les corps féminins avaient hérité depuis quelques siècles. Et je me suis dit, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer d'envisager un petit match entre une représentation par les odeurs, qui serait une réponse à cette injonction du beau et de la beauté. Et ce serait une manière un petit peu de répondre à ce qu'on appelle le male gaze, qui a été théorisé par Laura Mulvay en 1975, où elle explique, elle en partant du biais du cinéma américain, que la manière dont le cinéma est fait est majoritairement vue par le regard masculin des réalisateurs. Et des réalisateurs en fait, il n'y a pas de réalisatrice, majoritairement. Donc je me suis dit, et donc en fait cette histoire du male gaze, on peut la déployer, la développer sur absolument toute l'histoire de l'art. Donc cette histoire du male gaze, on peut la développer depuis le début de l'histoire de l'art et de l'histoire en particulier, puisque l'histoire a été faite par et pour des hommes. Et donc voilà, bon bref, je me suis dit qu'il y avait un match à envisager entre une possibilité représentationnelle du corps qui serait à l'encontre du male gaze et l'olfaction d'un autre côté. Donc pour qu'on soit un petit peu raccord sur ce que peut être l'art olfactif, je vais vous donner une définition. Donc pour l'instant, il n'y a pas de définition arrêtée, puisque c'est quelque chose de nouveau et qui est en construction. Donc la théorisation est nouvelle. Le fait d'employer des odeurs par les artistes ne l'est pas du tout, puisque les artistes ont commencé à utiliser le médium olfactif depuis le XXe siècle, notamment avec Marcel Duchamp et les futuristes. Mais on commence juste à défricher un petit peu cette présence olfactive. Donc pour moi, j'ai l'impression qu'on peut envisager une expérience d'art olfactif à partir du moment où on est face à des œuvres qui permettent ou promettent l'expérience artistique. J'avais prévu de vous montrer une œuvre de l'artiste canadienne Clara Urcity, qui s'appelle Eau Claire, qui est un petit flacon en verre, où il y a gravé dessus Eau Claire. Et on voit à l'intérieur une espèce de petite goutte qui est remplie d'un liquide un petit peu ocre. Et en fait, cette œuvre-là est un autoportrait olfactif, puisque l'artiste a demandé à une équipe de parfumeurs et de chimistes de recréer l'odeur de son corps. Et donc là, on est avec une œuvre qui ne sent pas, puisque le flacon est scellé. Et on est face à une œuvre qui va permettre une représentation du corps, qui est du coup non visuelle, puisqu'on est sur un liquide. Donc on est vraiment dans autre chose que ce qu'on a l'habitude de voir en termes de portraits et d'autoportraits. Dans le monde des odeurs et de la parfumerie, au départ, moi, quand j'ai commencé à réfléchir à cette représentation du corps par les odeurs, je me suis dit, formidable, on va pouvoir avoir un nouveau monde qui s'offre à nous, un monde où tout est à créer, où il n'y a pas de signe, où il n'y a pas de carcan, où il n'y a pas de canon, où tout est à faire, et qui serait donc une réponse un peu presque utopique à une histoire de l'art très longue et très assise dans les carcans et dans les canons. Or, ce n'est pas le cas. En fait, j'ai pu découvrir qu'il y avait vraiment beaucoup de... Enfin, il y a une genrification des odeurs, il y a une histoire des odeurs, et j'en veux pour preuve deux exemples artistiques. Le premier, ce serait celui... Enfin, non, pardon, pardon, j'ai oublié de vous dire que dans l'idée de la genrification des odeurs, on a majoritairement quelque chose qui va tirer vers la représentation par le végétal, en fait. Il y a les deux typologies qui sont l'homme-arbre et la femme-fleur, qui vont être des idées qui vont revenir très très fréquemment dans l'histoire de la parfumerie, et qui installent un petit peu des genres comme ça olfactifs. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est créé en Occident, puisqu'en Orient, ce n'est pas du tout le cas. On ne va pas avoir cette idée de la femme-fleur, de la femme qui va sentir la rose, qui va sentir la violette, qui va sentir des choses très délicates. Mais tout le monde va pouvoir mettre de la rose. Alors qu'en Occident, il y a vraiment cette idée de la délicatesse florale pour le féminin et d'une dimension beaucoup plus dure, beaucoup plus opulente, beaucoup plus incrutée dans le sol, qui va être affiliée aux masculins et aux odeurs d'arbres, de cèdres, de pins, des choses plus presque telluriques, qui ramènent à la terre. Et en fait, globalement, la bonne odeur, quand on parle des bonnes odeurs qu'on va pouvoir porter en tant qu'être humain, elle est affiliée à tout ce qui va être de l'ordre du non-animal, et du végétal. Il y a deux raisons pour lesquelles on peut expliquer cette idée-là. C'est que la première, c'est une raison plutôt philosophique, c'est que depuis l'Antiquité grecque, l'être humain n'a de cesse de s'émanciper de sa condition animale, de se placer au-dessus, et de faire en sorte d'échapper un petit peu à une sorte d'unicité du fait qu'on appartiendrait tous et toutes à l'ordre de l'animal. Donc le fait de pouvoir porter des odeurs qui sont végétales permet du coup une espèce de pas de côté, une distance avec l'animalité qu'on peut avoir. Donc ça, c'est la première raison plutôt philosophique. Et la deuxième raison, ça va être une raison économique, puisque pour pouvoir masquer ces odeurs, pour pouvoir s'en distinguer, il faut de l'argent. Et donc du coup, qui dit une personne qui ne sent pas des odeurs animales, dit des personnes qui ont les capacités financières de ne pas sentir la bête, et donc dit richesse. Donc là, on peut peut-être faire passer l'odeur de savon, puisque je vais parler d'un artiste qui s'appelle Peter de Kuperé, qui est très implanté dans l'art olfactif, dans ce micro-monde qu'est l'art olfactif. Donc Peter de Kuperé, c'est un artiste flamand contemporain qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé sur la question de l'olfaction. Il est très, très pour l'X. Et il a commencé en 1996 une série de soap painting où il reprend, il fait des peintures de savon, où il va soit agglomérer des blocs de savon les uns avec les autres pour faire des formes rectangulaires d'une peinture classique, soit faire des mixtures en savon, enfin bon bref. Il y a vraiment le format rectangulaire de la peinture, et il va pouvoir aussi les encadrer et jouer un petit peu sur le côté formel et reprendre cette idée de l'histoire de l'art, dans l'idée de jouer avec le monochrome, questionner qu'est-ce qu'est la matérialité de l'œuvre, voilà des questions plutôt historiques. Mais également aussi, je trouve que c'est assez intéressant d'envisager le côté du, un petit peu, quel est le sujet de la peinture et de voir qu'en mettant, en faisant un portrait du savon, en fait finalement on joue avec les codes des portraits des nobles et de la bourgeoisie, où c'était l'apanage de la richesse, de pouvoir avoir un portrait, le sujet du portrait était synonyme de richesse. Donc là normalement vous sentez, vous allez sentir un parfum qui a été fait par Camille Chemardin qui sent le savon et qui va vous permettre de voir, enfin de sentir, petit défaut de langage, de sentir l'odeur du savon. Donc je reviens sur la question du genre dans les odeurs. Je voudrais vous parler de deux performances qui sont assez significatives je trouve. La première c'est celle de Pauline Lavogèze qui en 2021 crée sa première performance chorégraphique qui s'appelle Ni regret ni oubli, qui est une performance où elle veut expliciter, mettre en scène, mettre en corps les... Je sens la d'ici là. Mettre en corps les tourments de la passion amoureuse, les violences que l'amour peut éprouver physiquement. Donc elle est sur scène, sur un ring et elle danse, elle se jette par terre. Il y a vraiment quelque chose de très très violent qui évoque la passion puisque comme on le sait tous, comme nous l'avons vu dans milliers de films, l'amour, ça doit faire mal pour que ça envahie le coup. C'est une blague. Mais avant de rentrer sur scène et d'expérimenter et de montrer cette dureté-là de la passion et de l'amour, elle va prendre un temps qui fait partie de la performance où elle soint, elle met sur sa peau, elle loint son corps d'huile qui sent le cèdre et d'une odeur qui sent le camphre. Or, comme on l'a dit tout à l'heure, le cèdre, c'est normalement pour les garçons. Et quand elle va faire sa performance, donc elle, Pauline, elle est vraiment identifiée comme femme, et quand elle va faire sa performance, il y a une des personnes qui a cité la performance qui va venir la voir et qui va lui dire mais donc du coup, l'odeur que tu as utilisée, c'est une odeur masculine, est-ce qu'il y a des questions de genre dans cette performance-là. Et je trouve que c'est assez parlant de voir comment une odeur peut être interprétée dans un espace chorégraphié comme étant genré, alors que l'idée de l'amour et de la passion c'est quand même assez universelle. Je trouvais que cette anecdote était assez parlante. Et ensuite, deuxième anecdote, c'est une action de l'artiste Cicel Toulas qui est au même titre que Peter de Couperé et est très actif dans le domaine de l'art olfactif qui, pour une berlinade en 2009, va s'habiller de manière très chic. Elle va se mettre une jolie toilette, elle va s'habiller, voilà, mettre une belle robe, elle se maquille, elle prend tous les apparets de la féminité comme on l'imagine et elle se parfume avec une odeur qu'elle est en train de travailler à l'époque qui est une odeur de sans-abri. Donc elle va mettre son petit parfum qui sent la crasse, qui sent la misère, qui sent des trucs très durs qu'on n'associe absolument pas aux féminins habituellement et il se trouve que quand elle va, à sa soirée, pimper comme jamais avec cette odeur là horrible, personne ne se doute, enfin n'arrive à identifier que c'est elle qui sent mauvais en fait. Et je trouve ça dingue puisque c'est vraiment, enfin ça montre à quel point le féminin ne pue pas et je trouve que c'est vraiment quand on y réfléchit c'est quand même assez dingue. Outre les écueils, je vous dis brièvement que les femmes ne font pas caca si ce n'est les arc-en-ciel et les papillons et qu'elles ne font que des pés de licornes, il y a vraiment cette dynamique que la mauvaise odeur est exclue du féminin. Ça ne vient même pas à l'idée quoi. Donc dans ces carcans un petit peu olfactifs affiliés au genre du féminin, on va avoir des artistes qui vont s'emparer de ces odeurs-là dans une sorte d'empowerment pour un petit peu définir ce qu'est ce qu'est le féminin et pour potentiellement un peu secouer la machine-là. Et donc en trois grandes catégories, qu'est-ce que c'est l'odeur du féminin ? Ça va être l'odeur du care, c'est-à-dire du care au sens large et particulièrement l'odeur du care domestique, c'est-à-dire l'odeur de la lessive, l'odeur du savon, ce qu'on sentait tout à l'heure, l'odeur du maquillage, puisque même si je fais une petite parenthèse historique, tout le monde s'est maquillé dans l'histoire depuis l'Egypte antique jusqu'à aujourd'hui, que ce soit homme ou femme, aujourd'hui ça reste quand même quelque chose de particulièrement féminin. Et le tabou ultime, l'odeur des menstruations. Ça c'est trois grands pôles qui vont être étudiés dans l'art olfactif et dans cette sorte d'empowerment olfactif. Premier exemple, l'odeur du care, on a une artiste canadienne qui s'appelle Catherine Bodmer qui va avoir fait une installation où elle va mettre de la poudre de lessive et qui ressemble, enfin elle dispose comme si c'était des embruns de la mer. Elle appelle son oeuvre embrun et elle joue comme ça avec la signification de la mer M-E-R et de la mer M-E-R-E et avec cette odeur de lessive qui va être très caractéristique et je pense que globalement en Occident quand on envisage kiffer la lessive j'avance les mères et les grands-mères donc il y a vraiment ce topique de l'odeur de la lessive qui va revenir. Ensuite, deuxième odeur, l'odeur du maquillage donc peut-être qu'on peut faire passer l'odeur qui a été créée par Amélie Bourgeois pour l'occasion qui est une odeur de rouge à lèvres et là on a une artiste qui s'appelle Rachel Lachovitz qui va reprendre les grandes oeuvres de l'histoire de l'art du XXe et qui va les remodeler en rouge à lèvres donc elle va reprendre Fontaine de Marcel Duchamp elle va reprendre le costume de Joseph Beuys elle va reprendre des soldes de Carl André voilà vraiment des oeuvres qui sont très significatives dans l'histoire de l'art du XXe siècle qui ont toutes été faites par des hommes occidentaux et elle va les recréer avec une espèce de pâte enfin vraiment la pâte le bâtonnet de rouge à lèvres elle est recréée en grand format et elle dit dans un dans un entretien qu'elle donne en 2013 au Art Journal ces matériaux ne sont pas essentiellement féminins mais nous les vivons à travers une culture qui souhaite que les corps soient sexuels et sexués bien que les corps soient absents d'une grande partie de mon travail leur présence sexualisée est référencée à travers les produits cosmétiques que j'utilise et donc là clairement elle fait appel à toute la mouvance des enfin toute donc déjà au courant de la réécriture qui va qui va être un courant qui va réécrire des oeuvres en questionnant donc qui les a écrites quelles sont leurs places dans l'histoire et elle va faire ici écho à Linda Nochlin qui a écrit ce fameux article en 1971 pourquoi n'y a-t-il pas de grands artistes femmes et ensuite last but not least les menstruations donc le topique des menstruations c'est vraiment quelque chose d'extrêmement tabou encore aujourd'hui dans nos sociétés dans nos sociétés globalement que ce soit occidentales ou orientales c'est un peu le tabou ultime et qui dit menstruation dit odeur du sang que Simone de Beauvoir associait à un bouquet de violettes fanées et à de l'eau croupie dans le deuxième sexe elle dit clairement elle parle de l'odeur des règles en ces termes en racontant que quand une enfant est réglée et qu'elle sent cette odeur pour la première fois elle est complètement tourne-boue les quoi et pour parler du tabou des menstruations on a l'artiste italienne Paola Daniel qui fait partie d'un collectif qui s'appelle Ick Est Senghi Smuis Ceci est mon sang et qui fait partie de qui dans ce collectif oeuvre à faire valoir à détabouiller détabouiller je ne suis pas sûre que le mot existe mais à rendre pas tabou enfin à accepter l'odeur enfin les menstruations et voilà les menstruations dans dans notre quotidien et elle met en parallèle le sang du Christ qui est quand même grandement admis dont certains et certaines que certains et certaines boivent le dimanche matin quand même parfois tout en temps et le fait que quand une femme va avoir ses menstruations si elle pouvait rentrer dans un tout petit tout petit trou s'il y avait une toute petite tâche elle le ferait parce que c'est vraiment quelque chose d'hyper problématique alors que quand même la moitié de l'humanité a ses règles il faut toujours le rappeler je crois c'est important donc Paula Daniel elle fait des performances où elle utilise son propre sang menstruel qu'elle va récupérer quand elle a ses règles et elle fait des performances assez denses là où elle va par exemple une performance qui s'appelle des sirures où elle va taper à la machine à écrire avec son sang menstruel comme ancre une lettre justement voilà qui reprend l'idée de l'empowerment qui questionne cette présence du sang elle va faire une performance où elle met à mort le patriarcat en tirant sur une robe de mariée et pareil où il y a du sang qui va gicler en hommage à Niki de Saint-Fal voilà l'idée c'est vraiment de pouvoir intégrer le sang menstruel dans nos vies donc là dans ces trois exemples ce qui permet souvent l'identification pas l'identification l'interprétation et la compréhension du message des artistes ça va être l'odeur par exemple pour le cas de Rachel Lachowski et de Lachovitz et des oeuvres en rouge à lèvres ce qui permet de comprendre qu'on est face à du rouge à lèvres c'est l'odeur que va dégager la matière pareil pour les embruns et la lessive et pareil pour le sang même si avec le sang on a quand même tout un imaginaire visuel qui va être beaucoup plus véhiculé et ça tout ça ça s'inscrit quand même dans un concept dans une dynamique binaire où on a les femmes d'un côté et les hommes de l'autre le féminin d'un côté le masculin de l'autre et même s'il y a la question de l'empowerment on reste quand même dans un certain cadre or cette binarité elle est vraiment appuyée par le visuel et il y a des artistes qui décident d'aller à l'encontre de cet oculocentrisme de cette dynamique de genre binaire et de proposer autre chose quelque chose qui va aller au-delà de ces genres assis et la première à avoir fait ça c'était il y a bien longtemps c'était au début du 20ème siècle et c'est Valentine de Saint-Point qui est une artiste futuriste qui était la seule femme artiste dans le crew des futuristes puisque le futurisme est un mouvement très masculin qui n'est pas enfin on est au début on est avant l'Italie fasciste on n'est vraiment pas sur des personnes qui sont tendres ni tolérantes ni fréquentables je pense mais en tout cas Valentine de Saint-Point elle fait ce qu'elle appelle des métachories qui sont des performances où son idée c'est d'aller au-delà de ce qui est habituellement envisagé quand on voit et quand on fait l'expérience d'une femme qui danse sur scène là avec un jeu de lumière et un jeu de parfum de parfum qui vont être plutôt des parfums ambrés des patchouli etc elle va proposer aux spectateurs et aux spectatrices de se déplacer dans une autre dimension et elle veut vraiment inviter les gens à prendre part à cette expérience de manière sensorielle et ce qui lui permettrait d'aller au-delà de l'idée d'un corps féminin érotisé dansant qu'on peut avoir habituellement donc même si on ne peut pas vraiment envisager que Valentine de Saint-Point au début du 20ème dans sa condition elle commence à envisager soit dans une dynamique d'aller au-delà du genre binaire on a quand même quelque chose on a déjà une première intention à aller au-delà de carcans déjà établis du féminin et enfin on a un artiste contemporain là pour le coup qui s'appelle Roberto Greco qui est avant tout photographe qui a fait une série de photographies qui s'appelle EIR où il y a 31 photographies et sur chaque photographie chaque photographie qui a un fond coloré et sur chacune d'elles il y a un sujet qui va être de plein pied soit c'est une fleur on a du mal à savoir de premier abord si c'est une fleur qui est fanée elle est droite mais pourtant on sent qu'il y a quelque chose qui est assez inhabituel soit c'est une fleur soit c'est quelqu'un qui pourrait être envisagé comme étant une femme ou quelqu'un qui pourrait être envisagé comme étant un homme il y a toujours une notion de trouble dans ces images qui sont des portraits et avec cette série les spectateurs et les spectatrices sont invités à se mettre sur eux ou sur des mouillettes un parfum qui a été créé par Marc-Antoine Corticato qui est une odeur pareille qui est un petit peu de l'ordre du trouble qui va être ni florale ni animale qui est un petit peu une anti-fleur quelque chose qu'on a du mal à identifier donc du coup les spectateurs et spectatrices se déplacent dans ces images avec ces images en sentant cette odeur unique qui va être associée aussi bien aux fleurs aussi bien aux masculins aussi bien aux féminins et là dans cette dynamique là on a une brouille finalement on ne sait pas vraiment ce qu'on sent on ne sait pas vraiment ce qu'on voit et peut-être que tout ça nous permet de mettre tout le monde et tout être vivant au même niveau les uns avec les autres et finalement à redéfinir un petit peu à bousculer ce que peut être la binarité de genre et tout ça me fait penser à la philosophie de Paul Bepreciado qui nous propose d'envisager les êtres comme des êtres vivants et non pas comme des personnes à mettre dans des cases et si les odeurs peuvent nous aider à faire ça je pense que c'est pas plus mal merci Retrouvez cette émission sur podcast.bayney.com et sur les plateformes habituelles